... Quand la pandémie a frappé notre pays, médecins et personnels soignants vous alertaient depuis des années. Vous refusiez de les écouter. Quand, après notre Tour de France des hôpitaux, nous avons déposé un projet de loi d'urgence fin 2019, vous avez refusé de nous écouter. Fin 2019, toujours, vous avez fait voter un PLFSS tellement insuffisant qu'hier, le bureau de la Commission des affaires sociales du Sénat a soutenu unanimement la demande d'un PLFSS rectificatif. Aujourd'hui, médecins et personnels se donnent corps et âme, admirables pour sauver des vies. Tout le pays les soutient. Mais ils ont la rage au cœur. Le dévouement n'a pas effacé la colère, soyez-en sûrs. Aujourd'hui, vos mots changent. Vous dites, rien ne sera plus comme avant. Le Président de la République a, au fil de ses déclarations, déclaré, je cite, que la santé gratuite est un bien précieux, qu'il y ait des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché, qu'un plan d'investissement massif devrait être conduit pour l'hôpital public. Que vont devenir ces mots, M. le ministre ? Nous apprenons, par exemple, avec stupéfaction, par Mediapart, qu'une note d'expert de la Caisse des dépôts commandée par l'Elysée prévoit, au contraire, d'aggraver la marchandisation de la santé et de l'hôpital. C'est hallucinant, alors que dans le pays, les balcons non seulement applaudissent, mais maintenant se couvrent de banderoles pour demander, comme le dit par exemple une pétition qui vient de se couvrir de 100 000 signatures en quelques jours, de l'argent pour l'hôpital, pas pour le capital. M. le ministre, j'ai deux questions. Pouvez-vous démentir que l'orientation prônée par la note de la CDC soit actuellement envisagée ? Et deuxièmement, comment va être travaillé le futur plan pour l'hôpital et pour la stratégie de santé publique ? Par qui va être travaillé ce plan ? Par quel processus transparent ? En clair, quelle élaboration démocratique allez-vous mettre en place dans le pays et au Parlement pour que rien ne soit plus vraiment comme avant, à commencer par votre méthode de gouvernement ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Solidarité et de la Santé, M. Olivier Véran. Vous avez la parole. Merci M. le Président, M. le Sénateur Pierre Laurent. Merci pour votre question qui porte sur l'hôpital. Le Premier ministre a eu l'occasion de répondre il y a quelques minutes sur ce que l'hôpital est capable de produire d'incroyables dans notre pays. Moi, j'ai toujours considéré, et je sais que vous aussi, que l'hôpital public, et d'ailleurs l'hôpital privé aussi, est un outil puissamment moderne, agile, capable de soulever des montagnes, capable de doubler, voire tripler, sa liste réanimation quand il le faut pour sauver des vies, capable de mobiliser son personnel d'un bout à l'autre de la France du jour au lendemain, pour être capable d'aller sauver des vies, et que cet hôpital puissamment moderne, très fort, il nous permet alors que, semble, comme l'a dit le Premier ministre, se profiler le plateau de cette vague épidémique, nous permet d'avoir évité des situations humaines plus désastreuses encore, telles que celles que nous avons pu constater à l'étranger. C'est pourquoi nous avons annoncé, déjà la semaine dernière, que toutes les opérations de restructuration hospitalière, tous les plans, même les plans qui sont soutenus par des élus, quel que soit le bord politique, y compris d'ailleurs parfois du vôtre, ça arrive, étaient suspendus dans la période, puisque la période, si, si, je vous assure, la période était totalement dédiée au soutien de l'hôpital, dans la crise, dans la gestion de la crise du virus, totalement dédiée au soutien des soignants, et le président de la République, le 23 mars dernier à Melouse, a eu des mots qui sont très forts, d'ailleurs vous les avez rappelés vous-même, à savoir un grand plan d'investissement, revalorisation des carrières, reconnaissance de la santé pour ce qu'elle apporte de merveilleux dans notre société. Cela, si vous m'interrogez sur la méthode, passe par une concertation, je pense qu'il est indispensable que nous demandions à celles et ceux qui font l'hôpital aujourd'hui, et qui sont applaudis par les Français, ce qu'ils attendent de l'hôpital et de leur outil de travail, pour aujourd'hui comme pour demain. Mais il n'empêche que ça ne doit pas non plus nous retarder, dans notre capacité à dire à l'hôpital, en retour de ce qu'il nous a apporté, ce que nous voulons lui aussi, à lui aussi, nous apporter. Les choses, M. Laurent, sont très claires, et je crois que ce débat, il va évidemment traverser l'ensemble de la représentation nationale, dans cette Assemblée, comme à l'Assemblée nationale, et je suis presque sûr qu'après une épidémie de cette ampleur, nous serons trouvés des voies de passage vers un consensus national, peut-être pas entier et total, mais je pense que la direction que nous voulons pour l'hôpital, elle est très partagée sur tous les bancs de cette Assemblée, en tout cas c'est ce que je reçois comme message de la part de l'Union nationale, qui s'est faite jour depuis le premier jour de cette crise épidémique. Sous-titrage M.